Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo. Ça fait longtemps? Mais je voulais vraiment vous parler de mes séries télé favoris du moment parce que j'aime bien passer du temps à écouter la télé pis là c'est les séries un peu qui recommencent. Donc j'ai séparé ça en catégories. Donc là c'est les séries québécoises et les séries que j'écoute plus sur Netflix. Donc on va commencer avec les séries plus québécoises. Donc première série que je veux vous mentionner, j'ai écouté l'épisode 2 cette semaine. C'est tout nouveau. C'est Une été de naissance. Donc ça, ça joue à Canal Vie. Sérieusement, pas sur ça. Mais moi tout ce qui est comme maternité, tout ça, j'aime vraiment ça. Pis c'était Anthony qui m'a dit qu'il y avait ça qui jouait à la télé parce que lui justement il fait son stage en maternité qui commence cette semaine. Pis c'est justement, c'est ça là. Dans le fond c'est le département comme de maternité. Je pense que c'est à Sainte-Justine. Fait que tu vois les infirmiers, les... C'est quoi d'autre? Tu vois, en tout cas, plusieurs travailleurs de la santé mais qui travaillent sur le domaine comme de la maternité. Pis tu vois des grossesses normales, des grossesses à risque, des césariennes. Tu vois vraiment plusieurs choses. C'est vraiment fun. Mais comme je vous dis, moi j'ai écouté un épisode. Pis mon dieu que c'est émouvant voir ça. Comme cette semaine, on voyait, pour vous donner un exemple, l'enfant, il y avait une malformation. Je me rappelle plus c'est où, mais c'est sûr que quand il allait naître, il n'allait pas pouvoir respirer. Pis là tu vois, la personne, elle accouche à, je me rappelle plus, genre 32 semaines ou quelque chose comme ça. Là, quand même, très tôt. Pis là tu vois, tout ce qu'ils font et tout ça. Mon dieu, c'est stressant, c'est émouvant. J'ai pleuré, pis c'est ça. Si vous êtes enceinte, ou si vous êtes maman, probablement vous allez aimer ça. Mais, tu sais, ou si toute autre personne peut aimer ça. Fait que je vous le suggère vraiment. Disons que c'est un épisode d'une demi-heure. Je sais plus si c'est une demi-heure ou une heure. Mais je vous dis, écoutez ça, ça vient tout juste de commencer. L'autre émission qui est de retour, Unité 9. Je crois que c'est la dernière saison qui joue en ce moment. Sérieusement, j'aime vraiment ça. Je suis pas tant pour vraie émission québécoise. Mais j'en ai quelques-unes. J'en ai trois, en fait, que je vais vous parler, que j'aime beaucoup. Unité 9 est une de mes favorites. Et puis, je sens que cette saison va être très... Riche en émotions. Donc, ouais, je peux pas tant vous en parler. Mais je vous suggère vraiment d'écouter Unité 9. Les femmes en prison, pis un peu la vie en dehors de la prison pour certaines et tout ça. Fait que je vous dis, c'est super bon. Un autre série que j'aime vraiment beaucoup, c'est Rupture. Donc, ça vient tout juste de recommencer aussi. Donc, c'est des émissions un peu... C'est une avocate et tout ça. Donc, c'est... Qu'est-ce que j'aime, c'est que chaque émission, ben, tu vas suivre une ou deux, trois histoires pendant environ deux, trois épisodes. T'sais, ça s'étale souvent. Pas juste sur un épisode, mais sur quelques épisodes. Fait que t'as tout le temps hâte de voir la suite. C'est tout le temps très intéressant. Pis Anthony, il aime pas les séries québécoises. Mais cette série-là, il l'aime. Fait qu'il l'écoute avec moi. Alors ça, je suis bien contente. Une autre émission, pis là, je la mets un petit peu à part, là. Mais c'est District 31. Parce que, dites-moi rien, parce que je suis juste dans saison 1. Donc, je l'écoutais, moi, sur le site tout.tv. Mais là, ils ne sont plus disponibles, les épisodes de la saison 1. Je pense qu'il faut que je m'abonne. J'étais un petit peu frustrée. Parce que ça faisait un petit bout, je l'avais pas écoutée. Mais, encore là, c'est une émission un peu... Ben, c'est de police, mais c'est dans un poste de quartier, si on pourrait dire. Fait que c'est encore, là, plein d'histoires dans le domaine policier. Pis moi, j'aime vraiment ça. Parce que, avant d'être hygiéniste en terre, je voulais peut-être être, là, enquêteur. Pis c'est vraiment ça qu'on voit dans ces émissions-là. Et ça me confirme que je n'aurais pas voulu être ça dans la vie. Sauf que c'est vraiment intéressant à écouter. Maintenant, si on va avec les émissions sur Netflix. Donc, ce qu'on écoute en ce moment, moi et Anthony, on écoute toujours une série. Là, on en a deux. Mais, en fait, on a mis pause à Grey's Anatomy. On est rendu, à peu près, comme, au milieu. Je sais plus c'est quoi le milieu, là, saison 7, 8. Mais, je pense qu'on a fini la saison 7. Pis qu'on est rendu à la 8. On a fait pause. Parce que, dans le fond, si vous savez pas c'est quoi Grey's Anatomy. Au début, je n'embarquais pas dedans. Mais, après quelques épisodes, on embarque, là. En tout cas, moi, j'embarque. Il y a des histoires d'amour. Plein de petites histoires. C'est des, un peu, c'est des médecins, dans le fond, là. Pis plusieurs cas différents que tu vois tout le temps. Mais, en même temps, c'est drôle parce que, comme Anthony, comme il y a en soins infirmiers. C'est pour ça qu'il y en avait plein qui nous l'avaient suggéré. Il y a plusieurs choses que, mettons, les médecins font aux États-Unis que, en fait, c'est les infirmiers qui font ici. Fait que, là, on n'aimait pas sur ça parce que, comme il en entend beaucoup parler, comme il est à l'école, on va recommencer quand sa session va finir. C'est niaiseux, là. Mais, c'est vraiment ça. Ouais, parce que, sinon, il se sent comme à l'école qu'il continue à la maison. Mais, c'est vraiment bon pour vrai. Au début, je vous dis, je n'embarquais pas. Mais, ça a pris quelques épisodes, pis j'ai embarqué. Pis, j'aime ça parce que, comme, des petites histoires d'amour là-dedans. Anthony, ça, c'est moins le côté qu'il aime. Mais, moi, j'aime bien ça. Pis, en ce moment, on écoute The Undread. On a recommencé à l'écouter parce qu'on n'avait pas embarqué dans la saison... Je ne sais plus si c'était la saison 4, là, mais en 3. Je pense que c'est la saison 4 qu'on a recommencé. On n'embarquait pas. Puis, là, on avait fait une pause. Pis, là, on a rembarqué dedans. Pis, j'embarque tranquillement. Mais, The Undread, là, c'était complètement différent comme série. Dans le fond, ça commence dans l'espace, si on pourrait dire comme ça. Pis, là, il atterrit sur Terre. Et, ils voient que, dans le fond, c'est... C'est plus comme avant. Il y a plusieurs... C'est des tribus plein d'affaires. Pis, il faut qu'ils survivent à travers ça. Donc, c'est plein de jeunes qui viennent. Et, chaque saison a vraiment comme une histoire un peu différente. Donc, là, c'est ça. J'ai comme un peu de la misère embarquée dans la salle en ce moment. Mais, c'est quand même bon. Fait que je veux donner une chance. Pis, continuer. Mais, c'est moins le genre d'émission que j'écoute d'habitude. Parce que c'est comme de la bataille, de trucs de même. Mais, il y a aussi des histoires d'amour un petit peu là-dedans. Mais, moins. Mais, c'est ça. Je vais continuer d'y donner une chance. Parce que c'est quand même bon. Une autre émission que j'écoute. Je sais que la saison va sortir sur Netflix. Mais, c'est Walking Dead. Où elle est sortie. En tout cas, je sais que c'est au mois de septembre. Pis, sérieusement. Je déteste tout film ou émission de zombies. Nézèrement, pas ça. Fait que je voulais tellement pas écouter ça. Anthony n'arrêtait pas. Comme, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Pis, j'y avais laissé une chance. Et, j'ai embarqué. Fait que si toi, t'es comme moi. Pis que t'aimes pas les émissions de zombies. Crois-moi. Cela est différent. Pis peut-être que tu vas aimer ça. Pis, j'aime même aussi Fear the Walking Dead. Qui est comme... T'sais, c'est la même chose que Walking Dead. Sauf que ça se passe à un autre endroit aux Etats-Unis. Dans le fond, ça se passe comme en même temps. Mais, ailleurs. Mais, c'est vraiment bon. Pour de vrai, j'aime vraiment ça. Pis là, j'ai hâte d'écouter la nouvelle... Ben, la saison. La dernière saison qui est sortie sur Netflix. Ou qui va sortir ce mois-ci. Je sais plus. Je sais que c'était en septembre. Bon, la dernière série que j'ai hâte de dire, c'est Riverdale. Donc là, je l'ai terminée la dernière saison qui jouait. Mais si t'es comme moi, pis que t'aimes, t'sais, les petites émissions d'adolescents au secondaire et tout ça, Riverdale, c'est bien bon. Avec des petites histoires de meurtres, mystères, à travers de tout ça, là. Mais, c'est vraiment bon. C'est pas le style qu'Anthony écoutera avec moi. Vraiment pas. C'est une émission un petit peu plus de filles. Mais, pour vrai, j'aime beaucoup ça. Les intrigues sont bonnes aussi. Fait que ça, j'ai hâte de voir la suite. Donc, voilà. C'est mes émissions favorites de cette en-ci. Alors, dis-moi toi, en commentaire, est-ce que t'as des séries québécoises ou des séries sur Netflix, là. T'sais, la série, là, que tu peux pas te passer. Dites-nous ça en commentaire. Moi, y'en a une que j'ai bientôt hâte d'écouter. Pis c'est Occupation Double. Ouais, ça c'est mon petit péché, là. Les gens de télé-réalité, d'amour. J'aime bien ça. Ok, c'est ça. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.